Le CAC 40 s'envole avant l'ouverture des marchés américains, déjà ragaillardie par l'annonce de la victoire de Joe Biden aux Etats-Unis. Les investisseurs parisiens se félicitent à présent de la nouvelle selon laquelle le vaccin expérimental développé par Pfizer et BioNTech serait efficace à 90%. Le CAC 40 qui gagne près de 7% avant l'ouverture des marchés américains, tandis que le DAX gagne lui plus de 5%. Les indices américains sont attendus de leur côté dans le vert selon les contrats futurs sur les indices. Lodo Jones gagne en lui plus de 5% avant l'ouverture. Le laboratoire américain Pfizer a déclaré donc qu'il allait demander une autorisation d'urgence de la FDA dès que le délai de sécurité serait échu, à savoir fin novembre. Dans le détail, le vaccin, lorsqu'il est injecté à deux reprises à 28 jours d'intervalle à un patient, montre une efficacité supérieure que pour les patients qui se sont vus administrer un placebo dans 90% des cas. On se souvient que le conseiller scientifique de la Maison Blanche, Anthony Fauci, avait déclaré qu'une efficacité de 50 à 60% serait déjà acceptable. A la suite de cette annonce, Pfizer s'apprécie de 14,5% dans les échanges d'avant-bourse, tandis que BioNTech gagne lui 24%. La nouvelle pourrait en effet tomber à pic pour le futur président des Etats-Unis, Joe Biden, alors que la gestion de la pandémie fait partie des principaux défis qu'il devra relever. A l'heure actuelle, 10 millions de cas ont été recensés aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, alors que 50 millions de cas ont été identifiés dans le monde depuis le début de la pandémie également. Et on reste aux Etats-Unis, mais on regarde à présent ce qui se passe du côté des publications d'entreprises. McDonald's fait état d'un bénéfice net par action de 2,22 dollars contre les 1,91 initialement prévus. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui grimpe pour se hisser juste en dessous des 1,19 dollars pour 1 euro en début d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada